bonjour aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui va plaire à tout le monde il n'y aura pas de polémique cette fois ci et même moi peut-être que j'ai un petit peu j'ai découlé alors je vais raconter une histoire très sympathique une histoire qui va fédérer tout le monde alors je me lance c'est toujours difficile au début de mon père était bijoutier et on disait que les bijoutiers c'était des voleurs avec une patente ils avaient plein de petites combines pour gagner de l'argent et je suppose qu'actuellement ce métier est plein de petites astuces alors je vais vous raconter une astuce vous allez adorer je n'étais même pas en projet mon père je pense était fiancé avec ma mère ou célibataire il s'est retrouvé au plateau du belvédère là bas il y avait les rencontres des amoureux alors le plateau du belvédère c'est quelque chose d'extraordinaire c'est comme vous dites le bois de boulogne à paris mais en mille fois mieux et au plateau du belvédère on avait une vue imprenable sur le stade chez gliss 8 m où j'ai passé mon enfance à supporter l'espérance et je disais quand j'étais petit force à taragio force à taragio bref c'était mon équipe alors mon père il se promet et comme tous les bijoutiers il avait une chevalière il avait une grand maître il avait un collier d'ocmontage c'est à dire en traduction 18 carats et je pense même que ses bijoux étaient poinçonnés on disait ça à l'époque tabac j'aimerais bref il devait être avec une meuf quand d'un coup il y a deux brigands qui sortent des talus et qui le menacent avec un couteau en lui disant la bourse ou la vie ils étaient grands costauds et il n'avait pas moyen de discuter il n'y avait personne autour alors mon père il a remis tristement ses bijoux son collier sa chevalière et sa grand promette il était tellement triste qu'il est parti immédiatement déposer plainte au bureau du deuxième arrondissement avenue de paris c'est en face le square de verdun avec les grands baobabs comme ça à côté des pompiers il a déposé plainte il a essayé de décrire les voleurs et il est rentré tout triste à la maison le lendemain matin il est parti au souk raconter avec ses amis sa mésaventure comment il a été pillé etc alors au souk je vous explique comment c'est il ya 150 magasins c'est tous des bijoutiers tous des fâches d'être une ambiance magnifique alors pendant qu'il était en train de raconter sa mésaventure il ya deux clients qui rentrent dans son magasin il dit à ses copains attendez je vais servir les clients et après je reviens vous raconter la suite il rentre dans le magasin et deux individus sortent de leur burnous un véritable magos il y avait dans un espèce de drap un véritable trésor mon père il ouvre et il s'aperçoit qu'il a il reconnaît sa bague il reconnaît son collier et sa gromède elle était mélangée avec plein de bijoux c'était le résultat de plusieurs larsas mon père il croyait pas ses yeux à doublée le mazelier andoum qu'est ce qu'il fait il a un coup de génie il prend il se saisit du gros paquet d'or il fait mine de le peser les voleurs ne l'ont pas encore reconnu il avait un chapeau qui revient il ferme le tiroir il enlève son chapeau et il dit vous me reconnaissez vous m'avez volé pas plus tard qu'hier soir maintenant je vais apporter la police si vous disparaissez pas immédiatement les voleurs pris de panique ne se sont pas fait prier ils ont ils sont sortis du magasin du magasin et ils ont pris la poudre des scampettes et mon père se retrouve avec un véritable magot alors naturellement il n'a pas été au poste de police du deuxième arrondissement pour raconter son aventure il a tout simplement gardé tous les bijoux et pour faire la conclusion c'est le voleur volé et mon père était très très content de raconter cette histoire extraordinaire et comme c'est les vacances du mois d'août et que vous devez peut-être vous embêter à la plage et tout ça vous dites bon je vais voir une vidéo de ce maboule de charlie pérez il a toujours quelque chose à raconter celui-là marucou alors voilà je vous ai raconté cette histoire j'espère qu'elle va vous plaire qu'elle va vous détendre elle n'a pas obligatoirement de moralité elle a tout simplement le mérite de vous faire passer un petit moment sympathique alors naturellement tout le mois d'août quand je suis pas dans les mariages j'essaierai de vous raconter des petites histoires sympathiques pour votre bon plaisir voilà votre serviteur charlie pérez bye C'est parti.